On va faire voir un très beau match. Si Nicolas Kieffer joue comme il a terminé son match d'hier, ça devrait être le cas. Début de cette rencontre dans un instant. C'est Pete Sampras qui sert le premier. Archelog Sampras. L'air. Continue. 15 minutes. C'est parti. Et entrée en matière parfaite pour Pete Sampras. Jeu blanc d'entrée pour l'américain. Mène un jeu zéro dans cette première branche. Une minute de jeu. Retour à Stuttgart. Premier jeu de service maintenant pour Nicolas Kieffer. Merci. 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 Au revoir. C'est parti. 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 Aucun point de perdu en deux jeux de service pour Pete Sampras. C'est parti. 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 2.0 dans le tie-break de la dernière manche. La jeune service remportait encore aisément par le jeune allemand. Trois jeux partout. C'est justement en raison de ce travail physique que Nicolas Kieffer espérait être même en bonne forme aujourd'hui malgré ces deux matchs très longs disputés hier en simple et en double. Il s'en passe toujours extraordinaire à la volée car là le retour de Kieffer était frappé très fort dans les pieds. Et quelle facilité chez l'Américain. C'est parti. C'est parti. C'est parti. En seconde. Quel deuxième depuis le temps face à 180 km heure. D'ailleurs une double faute. Il faut oser. Merci. Et voilà toujours un avantage très net au serveur dans cette rencontre. Après 18 minutes de jeu, il n'y a eu aucune balle de break, 4 jeux à 3 en faveur de Pistin Tras. Des balles neuves pour Nicolas Kieffer au moment de servir dans ce 8ème jeu. L'Allemand menait 4 jeux à 3 dans cette première manche. 5, 15 minutes. 5, 15 minutes. 5, 15 minutes. 5, 15 minutes. Un kiefer qui aime bien, lorsqu'il marque un point sur son service, jouer le point suivant avec la même balle, une sorte de petit rituel, on a déjà vu ça hier, face à Byron Black. Il y a toujours quelques problèmes en relance pour Pete Sentra, notamment sur le deuxième adverse, sur laquelle il commet quelques fautes directes pour l'instant. Un petit peu le péché mignon du joueur allemand, il commet parfois des fautes assez grossières. Et voilà la première balle de Drake de cette partie, elle est en faveur de Pete Sentra. Voilà, Drake est réussi par l'américain, le poignet n'est pas assez ferme sur cette dernière volée pour Kiefer, qui avait pris le risque de suivre sa première balle au filet. 5 jeux à 3 en faveur de l'américain. Et comme souvent Pete Sentra qui réussit le break au meilleur moment, puisqu'il va servir désormais pour le gain de la première manche. Et là, des premiers retours gagnants sur première balle, le Kiefer. Il n'a marqué que deux points sur premier service adverse, l'allemand pour l'instant. C'était bien retourné encore une fois. Quel demi-volée de Pete Sentra. Très longue. Ace numéro 4. 13, 15. 13, 15. 13, 15. 13, 15. 13, 15. 13, 15. Il y a quelqu'un qui commet un petit peu plus de fautes en fil droit aujourd'hui. 7 fautes directes. Il fait 4 à son adversaire. Et oui, mais à 30 à une nouvelle fois. L'Ace exactement comme dans le jeu de service précédent. Une balle de première manche en faveur de Pete Sentra. Et bien voilà, nouvelle Ace. Et Pete Sentra qui remporte en patron cette première manche. 6 jeux à 3. Après 24 minutes de jeu, il n'aura pas eu besoin de beaucoup de balles de break. Une seule aura suffi à Pete Sentra dans le 8e jeu. Et ce, malgré les balles neuves. Sampras coutumier du fait qu'il réalise souvent le break au meilleur moment. Et qui sait également conclure et jouer ses meilleurs coups sur les points importants comme il vient de le faire. Les statistiques de cette première manche. 68% de premier service pour Pete Sentra. C'est énorme lorsqu'on connaît la qualité de cette première balle. Deux fois plus de points gagnants pour l'américain. Mais également plus de fautes directes. Ça signifie que Sampras fait également un peu plus le jeu que son adversaire. Et puis 100% de réussite sur les balles de break. Une balle de break convertie pour remporter cette première manche. Pete Sentra, comme on le sait, particulièrement concentré toujours sur les gros événements. Et nul doute que sa motivation est à son maximum en cette fin de saison. Alors qu'on en aperçoit Bob Brett, le coach de Nicolas Kieffer. Motivation énorme pour Pete Sentra pour terminer, comme on l'a dit, à cette place de numéro 1 mondial. Début de la deuxième manche. Kieffer au service. Au revoir. Au revoir. Au revoir. A première et deux. Au revoir. Au revoir. A première… Oh, c'est la balle qui est retombée juste derrière le filet. C'est sûr, il a juste mis la raquette en opposition. On va revoir ça au ralenti. Il peut chanter l'allemand sur ce coup. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501 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 Pas mal, cette demi-volée de Nikola Kieffer également. Voilà la manière de piste en face. Avec normalement un petit peu moins d'essence naturelle, mais c'est tout de même très efficace. C'est un peu long. Et attention, balle de break pour Pitzantras. Et comme par hasard dans le 7ème jeu, toujours aux alentours des 7ème, 8ème jeux, que Pitzantras devient le plus dangereux. Au moment où l'intensité monte dans un 7. Une balle qui a été annoncée faute, immédiatement overroulée par l'arbitre de chaise. Une décision très importante à prendre, bien sûr, sur un mal de break. Drake, tout de même réussi par Pitzantras. qui n'avait pas protesté sur le point précédent. Il réussit le break après 51 minutes de jeu pour Monique. 4 jeux à 3 dans cette deuxième manche. Pitzantras dans ses oeuvres. L'américain bien parti dans ce match. Deuxième tour face à Nikola Kieffer. Il mène 6-3, 4-3. Et tout comme Marcelo Rios, il rassure tout le monde aujourd'hui quant à son état de santé. Il ne semble plus du tout se ressentir de ces douleurs dorsales, Pitzantras. Qui aujourd'hui, eh bien, fait preuve de beaucoup de maîtrise. Il joue très très bien. Il a eu une petite alerte en début de deuxième manche sans perdre son service. Il s'est immédiatement repris. Il va être bien difficile maintenant. Le joueur allemand de revenir, d'autant que Pitzantras dispose de balles neuves. Le joueur allemand de revenir, d'autant que Pitzant soit de la main. Corde cassée sur cette première balle pour Pitzantras. L'américain qui, on le sait, utilise souvent trois-quatre raquettes par match. parce qu'aujourd'hui, c'est la première fois qu'ils changent seulement. Cela est dû à la forte tension utilisée par l'Américain sur ses raquettes. Un cordage plus fragile en conséquence. Il maintient un pourcentage de premier service très élevé. Il en a réussi très exactement 2 sur 3 depuis le début de la rencontre. Alors voilà un de plus. Véritablement une faculté extraordinaire du joueur américain. Il va servir un pourcentage élevé de premier service d'une excellente qualité. Et bien voilà, jeu blanc pour l'Américain. Break aisément confirmé, 5 jeux à 3. Et Kieffer qui après 55 minutes de jeu seulement, se voit dans l'obligation de servir pour rester dans le match. Merci. 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 C'est parti. qui a tout de même un petit peu moins d'explosion qu'hier dans ses coups c'est vrai que c'est pas le même adversaire sans trace le maintien à une certaine distance toujours derrière la ligne de son tour sans trace qui joue beaucoup plus long qu'on ne le faisait bayern black hier et qui évite ainsi la plupart du temps les missiles du joueur allemand qui d'autre part n'aura pas démérité qui ne démérite pas d'ailleurs puisque le match n'est pas encore terminé kiffer peut très bien revenir double faute 30 partout il s'en passe à deux points du match attention à nicolas kiffer car pour l'instant il s'en passe à 100% de réussite sur ses balles de break ne faut pas perdre ce point du côté de l'allemand bien servi Le jeu de service remporté par Nikola Kieffer. Très peu d'échanges au cours de ce dernier jeu. Sampras n'a même plus que 5 jeux à 4 mais dans une minute il va servir pour le cas du match. Kieffer a eu pour l'instant très peu d'occasion. Il en a eu une en tout et pour tout dans la rencontre. Une balle de break qui est convertie d'ailleurs dans le deuxième jeu de ce deuxième set. La Sampras en tout cas que l'on trouve très solide aujourd'hui car Kieffer réussit un bon match. C'est vrai peut-être pas aussi bon que sa fin de match d'hier. Kieffer qui accuse peut-être aujourd'hui comme on pouvait le prévoir une légère fatigue. Notamment au niveau de l'agressivité, au niveau de l'explosion dans ses coups. On l'a vu hier réussir des coups absolument incroyables en fin de match lorsqu'il était dos au mur face à Byron Black. C'est vrai que face à un joueur tel que Kieffer s'en passe, on a souvent l'impression que l'adversaire ne joue pas très bien, ne joue pas à son meilleur niveau. C'est tout simplement parce que Kieffer s'en passe, il joue à un niveau exceptionnel. L'Américain au service pour le gain de cette rencontre, une qualification pour le troisième tour. On l'a vu, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. On l'a vu, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. On l'a vu, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. On l'a vu, on l'a vu, on l'a vu, on l'a vu. Sampras, bonne entrée en matière pour le numéro un mondial face à Nicolas Kieffer, victoire sans bavure, 6-3, 6-4. Une seule petite alerte en début de deuxième set et tout est très vite rentré dans l'ordre pour le numéro un mondial. Avec les breaks réussis en milieu de sept, au huitième jeu dans la première manche, au septième jeu dans le deuxième set. Et Sampras, eh bien, qui affiche immédiatement cette prétention. qui rassure également quand ça se rend l'état physique. C'est Sampras qui voulait certainement réussir un bon match aujourd'hui pour trouver et pour montrer à ses adversaires qu'il était bien là, bien présent. Et qu'il faudrait compter avec lui jusqu'au bout, notamment dans ce tournoi. Sampras qui, en plus, irrite d'un tableau plutôt favorable. Il rencontrera Baudan Ulirac, le joueur tchèque, au prochain tour. Et puis, un quart de finale éventuel, face au vainqueur de la rencontre Tim Hennemann, contre Jan Michael Gambil, un Tim Hennemann que Sampras avait tout simplement surclassé lors du tournoi de Vienne.